Eh salut, c'est Léo, ça dit quoi ? Le nombre d'actes antisémites a explosé en effet, plus de 1000 actes antisémites en 3.000. Bon allez, au boulot, ça évitera de penser au reste. Eh ouais, c'est déjà la rentrée. Toujours compliqué les matins comme ça. Et tu l'as entendu, l'actuel n'a pas pris de vacances. Je te reparle de cette déclaration de Gérald Darmanin dans un instant. Avant ça, je remercie Sarah qui m'a remplacée et qui t'a bien accompagnée toute la semaine dernière en pleine tempête Kiran qui a fait de sacrés dégâts. Tout le toit a été arraché. Les salles de classe sont des patougeoires. C'est très mal au cœur de voir ça. C'est vraiment des mois de travaux. C'est la catastrophe. Plus d'une vingtaine de collèges et lycées resteront fermés aujourd'hui en Bretagne ou encore dans la Manche. Et après la tempête Kiran qui a fait au moins 3 morts et 47 blessés, c'est la tempête Domingos qui a soufflé dans la nuit de samedi à dimanche sur la façade atlantique. Des dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité de la Gironde à la Normandie. Ça va être tout noir ! La gueule ! Ça va être tout noir ! La gueule ! Ça va être tout noir ! La gueule ! Dans l'actu ce matin, ces terribles images qui nous arrivent encore de Gaza. Hier soir, Israël a annoncé, je cite, une campagne de frappe significative contre le Hamas. Les bombardements vont se poursuivre dans les prochains jours. La bande de Gaza, elle, est déjà coupée en deux depuis cette nuit. Et c'est dans le contexte de cette guerre au Proche-Orient qu'en France, le nombre d'actes antisémites a explosé en effet. Plus de mille en un mois, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. C'est deux fois plus que ce qui est habituellement recensé en un an en France, mais aussi au-delà. Les Juifs d'Europe vivent à nouveau dans la peur, selon la Commission européenne. C'est pour ça que le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, lance une idée. Un grand rassemblement de toutes les forces politiques de France à se battre contre l'antisémitisme. Alors tous les partis ? Toutes les forces politiques. Y compris l'Assemblée Nationale, c'est important. J'appelle toutes les forces politiques. Et puis finalement, hier soir sur France Info, Olivier Faure a exclu le Rassemblement National de cette invitation. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas rompu avec leur histoire. C'est qu'ils cherchent aujourd'hui à utiliser le refus d'antisémitisme pour en faire un outil de construction contre les musulmans de France. Et donc, il y a là évidemment une imposture qu'il faut relever. Et donc, non, le RN n'a pas sa place dans ce type de manifestation. Dans le reste de l'actu, les sénateurs vont se prononcer en premier, à partir d'aujourd'hui et avant, les députés donc, sur le si contesté projet de loi du gouvernement sur l'immigration, avec un côté répressif pour être dur avec les étrangers délinquants, comme le dit le ministre de l'Intérieur, et un côté intégration pour ceux qui travaillent dans les métiers dits en tension, ceux qui manquent de main-d'œuvre comme les plombiers, les aides à domicile ou encore les conducteurs de transports en commun. On en reparlera, c'est sûr. Et je te tiendrai au courant aussi du procès d'Éric Dupond-Moretti, suivi par ma collègue de France Info, Mathilde Lemaire. Il compte être le plus possible présent à son procès, mais reste ministre dans le même temps. Son entourage indique qu'il peut signer des décrets le matin, entre midi et deux, ou la nuit, et qu'il peut s'absenter aussi dix minutes de la salle d'audience pour un coup de fil. Le ministre de la Justice jugeait donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi prochain pour prise illégale d'intérêt. L'ancien avocat est soupçonné d'avoir profité de son poste au gouvernement pour régler ses comptes avec des juges et des procureurs. Est-ce qu'on peut être ministre de la Justice et en même temps comparaitre à un procès ? Mais nous verrons, et vous verrez. Attends, c'est quoi ça ? Ah, je te rassure, c'est pas ton podcast qui bug, c'est le son du tout premier succès commercial du jeu vidéo. Pong, comme un jeu de ping-pong avec deux raquettes qui se renvoient une balle, ou plutôt un petit pixel blanc sur l'écran de la télé. Ça date de 1972, 51 ans. Il n'y a que vous que ça fait fantasmer les vieux. Quand même, c'est classe les vieux. Ils arrivent, c'est hyper mystérieux. Les vieilles consoles, elles, n'ont plus de mystère pour le youtubeur Tev et sa chaîne Ici Japon. Ils se lancent même dans un... Projet un peu fou d'ouvrir un musée du jeu vidéo en France. Ce que je vous annonce là, c'est enfin le lancement du financement participatif qui, je l'espère, va nous permettre de concrétiser tous ensemble cette idée extrêmement ambitieuse, mais pourtant tellement logique. Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui dira le contraire, puisqu'à l'occasion de la fin de la Paris Games Week hier, il a apporté son soutien à ce projet qui a déjà récolté plus de 2,2 millions d'euros sur une plateforme de financement participatif. On sera là pour vous accompagner, pour vous aider, pour faciliter les choses, pour aller au bout de ce projet. Et vous pouvez compter sur mon soutien. On suit ça de très près. Sur ça dit quoi, je te mets tous les liens sur notre page sur franceinfo.fr. Et on reste en contact ? Abonne-toi sur toutes les plateformes de podcast. Bonne rentrée. C'était Léo de France Info. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada